oui salut à tous bienvenue sur la chaîne de monsieur p7 j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui aujourd'hui une vidéo un petit peu différente pour ceux qui connaissent la chaîne puisque nous n'allons pas parler de scum oui ça arrive nous allons parler de deadmatter qu'est-ce que deadmatter alors c'est un jeu j'en avais fait une vidéo il ya peut-être deux ans maintenant au mois de juin peut-être 2020 on est en 2022 un jeu qui a hypé on va dire toute la communauté faut être clair puisque on était à la période où à part grosso modo des aides rust scum eh ben il n'y avait pas grand chose donc on cherchait un petit peu la nouveauté le jeu qui viendrait on va dire chambouler l'univers du jeu vidéo du jeu de survie et deadmatter pas disons que il ya eu beaucoup de communication beaucoup de screen beaucoup de hype beaucoup de tweets enfin ça bougeait un petit peu partout et tout le monde moi et moi donc enfin j'en fais aussi partie et j'en faisais partie on était tous très intéressés par comment dire la sortie de ce jeu qui a été retardé jusqu'en 2022 et j'ai aujourd'hui peut-être quelques informations que vous n'avez pas si vous les avez bah n'hésitez pas enfin si vous en avez même d'autres n'hésitez pas à les partager mais le jeu a été décalé pour 2022 on est sur la version actuellement en closet alpha 0.8 ce qui présage bientôt la sortie de la 1.0 de la 1.0 donc du coup qui sera en bêta et non plus en alpha qui sera à mon avis jouable c'est vrai qu'on est en inde et endi est donc on peut pas trop communiquer dessus mais j'ai relancé le jeu à regarder un petit peu ce qu'il en est comment il évolue enfin pour voir un petit peu où ils en sont qu'est ce qu'on fait parce que on était parti d'un jeu qui intéressait tout le monde et tout le monde c'est un petit peu dégonflé tout le monde a laissé tomber et il ya quand même des informations qui sont pour moi intéressantes et en ayant discuté un petit peu avec les dev eux mêmes ont reconnu quelques fautes de leur part dans le sens où je pense que déjà ils ont surestimé sous-estimé pardon ou peut-être même surestimé leur capacité sous-estimé l'amplitude et l'ampleur de ce qui a réalisé alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'idées quand on se rappelle des premières informations des premières images qu'on avait eues on trouvait le jeu magnifique qui avait des un espèce de mélange entre plusieurs jeux de survie en termes de l'outre en termes de peut-être de gameplay on est par contre sur des décors un petit peu différent parce que de mémoire on est quand même sur des villes du canada donc c'est d'autres types de végétation d'autres types d'arbres d'autres petites véhicules de voitures qu'on peut croiser et il y avait beaucoup d'images qui circulaient qui étaient extraordinaires et du coup ça fait un petit peu plus et là va moins de hype moins de personnes beaucoup moins intéressant et les joueurs ont commencé à même oublier de regarder peut-être les mises à jour et c'est quand même une équipe de développeurs qui travaille dessus se sont excusés dans le sens où il mettait beaucoup de mise à jour ce qui donnait l'impression il faisait partie de leur mise à jour enfin il parlait dans mise à jour sur leur site et sur twitter ce qui venait aux impressions une impression aux joueurs que futurs joueurs que vous êtes et qu'on est que le jeu avance bien et ils ont décidé maintenant de faire qu'une date mensuelle puisque on va dire que je pense à ce stade d'après ce que je sais de ce qu'on m'a dit de ce que j'ai pu entendre on est franchement sur une version qui serait joie mais encore avec beaucoup de bugs ça fait sur un certain option qui joue à scum qui est un jeu qui est totalement buggé au moment où on se parle donc on est sur une version je pense qu'on est on est on n'est pas loin du premier jet du premier lancé de la bêta je pense qu'il ya beaucoup de choses encore beaucoup beaucoup de choses à optimiser mais quand même beaucoup de choses qui sont aussi en place qui fonctionne qui mérite je pense d'avoir plus de joueurs dessus qui font des remontées parce que je pense actuellement les joueurs qui jouent au jeu enfin sont très rares il y en a très peu et particulièrement personne qui remonte aucun bug et ça au final c'est pas le rang de service en tout cas je pense que c'est pas comme ça que ils arriveront à avancer dans le jeu dans leur esprit et non on peut être pas besoin ils ont tellement de retard je pense par rapport à ce qui a été prévu que pour le moment ils développent et puis après lanceront ou partiront les phases test où il y aura des ajustements des réglages et probablement des ajouts puisque on le voit encore avec ce que je crois l'exemple de scum parce que pour ceux qui connaissent pas la chaîne je suis un gros joueur de ce jeu mais malgré qu'il y ait des patchs et des correctifs on est quand même sur un jeu qui a subi encore des mises à jour régulièrement et sont loin d'avoir terminé pas je pense que des animateurs c'est pour ça ils sont ils sont à ce salle là en tout cas et il ya des il ya du contenu qui est intéressant et la végétation les décors le placement des objets la modélisation de beaucoup de choses le déplacement des des aides sont des aides ou des zombies vous appelez ça comme vous les sont plutôt bien fait il ya de l'idée je pense qu'il ya un petit travail d'optimisation mais la grande nouvelle qui pour moi m'a m'a redonné un petit peu de d'espoir ou de hype c'est l'unreal 5 alors qu'est ce que c'est l'unreal 5 c'est la dernière mise à jour de moteur graphique pour donner un ordre d'idées actuellement 80% des jeux tour sur unreal 4 vous avez tous vu ou si vous l'avez pas vu je vous conseille de taper unreal 5 sur youtube dans votre barre de recharge va tomber sur des vidéos où le le réalisme est franchement je sais pas si je peux dire exceptionnel et la bonne nouvelle je trouve que ça c'est intéressant beaucoup pensaient que je étais mort il faut faut le dire mais l'équipe de développeurs est passé sur le nord il 5 en très peu de temps puisque se sont posés la question j'ai discuté avec eux ils en ont aussi parlé dans leur update mensuel si je puis dire et du coup quel est l'avantage d'être sur de l'unreal 5 c'est à dire que graphiquement le jeu une fois qu'il sortira va être extraordinairement beau alors est ce que les pc vont suivre ce que ça va être ça va ramer est ce que ça va être fluide tout ça au point au moment où on se parle on n'a pas toutes ces informations là tout ce qu'on sait c'est que ils vont pouvoir jouer beaucoup mieux sur les lumens c'est à dire sur les effets de lumière sur l'éclairage les ombres les reflets si vous trouvez quelqu'unement les jeux sont jolies en là on va passer sur vraiment une catégorie qui va être encore plus belle et les gens allaient forcément râler le jeu est en retard quelle idée de passer sur le nord et 5 pour être franc avec vous en lisant leur article ils ont mis un peu plus d'une journée pour que leurs développeurs puissent basculer donc ils gardent l'équivalent dont juste fait la mise à jour un petit peu graphique du jeu et continue à travailler dessus et ça ça va être important parce qu'aujourd'hui au moment où on se parle est très très peu de jeux de survie qui sont prévus sur de l'unreal 5 il ya the day before qui me fait penser un petit peu comme dead matter qui arrive en trombe ouais on va sortir un super jeu ça va être du feu de dieu pas retardé dead matter pareil et à d'autres jeux du même style j'en parle pas parce que pour le moment ils viennent tellement d'arriver je peux pas juger sur le fait qu'ils soient à retard ou pas mais la bonne nouvelle c'est que eux ont fait la migration n'ont pas encore sorti le jeu peuvent encore rattraper peut-être les défauts rattraper ou retravailler un petit peu le jeu et c'est plutôt plutôt pas mal parce que ça va nous permettre d'avoir un jeu de survie qui va être un petit peu différent moi j'ai joué j'ai joué un petit peu récemment en closet alpha comme ils appellent ça soyons clairs j'ai pas droit d'en parler mais soyons clairs si le jeu sortait aujourd'hui j'y jouerai pas mais il ya beaucoup de choses qui sont intéressantes et pour ceux qui sont lassés un petit peu de ce que le monde du jeu vidéo en termes de survie ou de pvp ou de multijoueurs nous propose et ben là il ya peut-être encore quelque chose le jeu n'est pour moi pas encore totalement enterré mais pour moi il est même pas enterré du tout ils ont beaucoup de retard peut-être que je sortirai probablement même pas cette année enfin ça ce sont mes convictions j'ai pas plus d'informations ça mais pour moi je sais été un jeu j'en parle même plus ni dans les lives ni dans les vidéos ni sur mon discord évidemment parce qu'il n'y avait rien qui me donnait l'envie là le passage à nonnerine 5 et voir que le la cause aide alpha qu'elle je peux jouer est en 0.8 nous donne peut-être l'espoir d'un avenir proche avec une une version un petit peu plus complète et dans les prochains mois espérons le donc je sais pas si vous avez fait vous prêtez attention aux images qui défilent depuis tout à l'heure je sais pas si la qualité sera aussi propre que les images que je peux avoir en tout cas les nouveaux clichés sur le henry 5 parce qu'ils en ont fait elles sont à couper le feu doux franchement la modélisation les effets de lumière ça reste très simple mais par rapport à ce qu'on je prends un exemple de des aides un jeu très populaire aujourd'hui est ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de rendu sur au dead meter il ya quand même un monde d'écart de me dire il ya plusieurs années même n'y a pas de problème et c'est ça qui donne aussi cette envie de d'en savoir un petit peu plus de voir ça un petit peu plus près et de comment dire de tester un nouveau jeu évidemment si le jeu est jouable et intéresse la communauté je jouerai dessus je streamerai dessus au moment où on pourra le faire même s'il ya des bugs je pense que c'est aussi comme ça qu'on connaît les développeurs c'est en jouant malgré qu'on qu'on râle et qu'on parfois on n'accepte pas qu'ils aient des bugs etc mais c'est comme ça qu'on remonte les informations qu'on aide les développeurs à se focaliser sur des tests ou des périodes de jeu qui eux n'ont pas pu faire parce que je ne suis pas certain qu'ils passent autant de temps sur les jeux que nous par contre voilà ils sont ils sont à l'écouté je pense que actuellement les développeurs font un petit peu enfin font pas trop de bruit parce qu'ils ont beaucoup de retard qu'on leur a tapé sur les doigts mais pour moi il y avait encore quelque chose à faire en tout cas je vous remercie n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de la vidéo on se retrouve c'est vite sur la chaîne et prenez soin de vous tcha tcha les escrocs à bientôt tcha tcha